Google Art et Culture, c'est un méga site. On y retrouve énormément de contenu. On peut l'utiliser sous toutes les plateformes. Ça fonctionne en ligne sur n'importe quel ordinateur, n'importe quel Chromebook ou iPad. Il y a aussi une version mobile avec une application. Cette version mobile donne certains avantages. L'avantage de la mobilité est d'utiliser la caméra pour des modules en réalité augmentée. Alors, je vous fais une petite démo juste pour voir. Dans le fond, l'idée, c'est de se laisser inspirer par cet outil pour voir comment on peut lier ça à nos leçons, comment on peut partir de ce contenu de grande qualité pour créer des leçons qui sortent de l'ordinaire sans pour autant se donner énormément de travail. Ça nous permet d'aller ailleurs. On est vraiment très loin du cahier et ça nous permet de faire des choses inusitées qui vont nous plaire à nous et plaire à nos élèves. Alors, sur l'application, on a une page d'accueil qui n'arrête pas de se mettre à jour. On y publie du contenu à chaque semaine. C'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine d'avoir ça même comme page d'accueil. Souvent, on y retrouve toujours, toujours du nouveau contenu en lien ou pas avec l'actualité. Ça parle de notre époque. Ça parle de l'histoire. Il y a vraiment plein, plein, plein d'images. C'est vraiment formidable. Si vous n'êtes pas déjà allé, ça vaut la peine. Je vous invite aussi à vous y connecter. Une fois qu'on s'y connecte, on a une icône favori. Il y a un petit coeur qui est un peu partout. On peut se faire des collections. Donc, on n'a pas chaque année à retrouver ce qu'on avait fait l'année d'avant. Donc, on peut se faire des collections et partager ces collections. Tout se partage aussi. Il y a un petit bouton de partage à peu près dans tout le contenu, qu'on soit en ligne ou sur un ordinateur. On peut partager tout ça facilement, envoyer nos élèves directement au bon endroit sur Classroom, par exemple. À partir de Classroom, on prend ce lien-là, on le met dans Classroom et on le partage aux élèves très, très, très facilement. Tout se traduit aussi. Donc, le site à la base, tout est en anglais, mais on a un bouton «Traduire avec Google » qui est là à peu près partout. Ça ne fait pas un excellent travail toujours. Évidemment, il y a des erreurs, mais ça fait vraiment le travail pour… ça vaut la peine de ne pas éviter de l'utiliser parce que c'est en anglais, parce que le bouton «Traduire » qui est facile à utiliser. Donc, je vous conseille d'y aller quand même, même si ce n'est pas tout qui est traduit d'office. Alors, ce que je veux vous montrer principalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on pourrait faire une formation d'une journée sur cet outil, mais la chose que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est le bouton «Caméra » sur un appareil mobile. Donc, on clique sur la caméra et on se retrouve avec un paquet d'outils. Donc, le premier outil, c'est de voir des œuvres d'art, mais dans leur taille réelle, en réalité augmentée. Donc, je suis ici, dans mon entrée, chez moi, et je décide de placer une œuvre d'art. Donc, je vais choisir une œuvre d'art, par exemple, un monnaie ici. Donc, je la place dans mon entrée et on voit sa taille réelle. Donc, on peut vraiment s'approcher, reculer, la qualité est très bonne et on peut voir l'œuvre d'art en contexte, au fond. Cet outil, c'est mon préféré, « Color Palette ». Ça s'utilise sans appareil mobile. Il y a un module sur « Art et culture », on peut l'utiliser sans avoir d'appareil mobile, choisir nos couleurs et ça donne le même effet. Mais sur appareil mobile, c'est encore plus facile. Donc, ce que ça fait, « Color Palette », c'est qu'on prend une photo. Donc, je peux importer carrément une photo, par exemple, ici. J'importe une photo comme ça et je peux décider des couleurs qui sont importantes pour moi dans la photo et ça me sort automatiquement des images, des images en lien. À mesure que je déplace les points de couleur, vous voyez, les images se promènent et ça me sort automatiquement des œuvres dans l'histoire de l'art qui ont les mêmes couleurs. Moi, comment je l'utilisais, mais l'idée, c'est de se laisser inspirer. Il y a plein, plein, plein de manières de faire quelque chose en classe avec ça. Moi, ce que je faisais, c'est que les élèves se promenaient, prenaient des choses colorées en photo. Il fallait que les couleurs représentent quelque chose pour eux, par exemple, leur lien avec leurs amis, leur lien avec leurs parents, que cette couleur-là représente quoi pour toi, quelle partie de ta personnalité. Par exemple, si on choisit qu'il y ait quatre ou cinq couleurs, il faut quatre ou cinq parties de leur personnalité. Comme ça, ils s'explorent un peu eux-mêmes, ils mettent ça en mots et ensuite, ils pouvaient illustrer ce qu'ils disaient avec un choix de œuvres d'art qui possèdent ces couleurs-là, justement. Donc, c'est très, très simple. Ça a l'air très techno, mais au fond, l'outil travaille à notre place. L'idée, c'est d'être créatif là-dedans, de faire récréer nos élèves, de les faire réfléchir sur eux-mêmes, tout ça. Donc, on peut vraiment adapter tout ça à notre matière, à nos leçons. Autre chose après Color Palette, c'est Art Filter. Donc ça, on connaît ça, c'est les filtres un peu comme sur Instagram. C'est juste qu'ici, l'accent est mis sur les œuvres d'art. Par exemple, ici, je prends le Creed Munch, mais là, c'est moi, le Creed Munch. Je suis comme ça. Ici, un petit Archimboldo, très connu. Donc là, c'est moi, Archimboldo, je suis comme ça. Donc, il y a un podcast en ce moment sur audio, par exemple, où Catherine Éthier parle exactement de cette œuvre-là. Mais on pourrait compléter un travail là-dessus avec ça ici en temps réel, comme ça, très facilement. Donc, c'est du contenu qui est accessible et gratuit pour tout le monde. Ça, c'est Art Filter. Il y a aussi Art Transfer, qui est un peu le même genre. Donc là, on prend une photo. Donc, je vais prendre ça et ensuite, on applique un filtre par-dessus. Par exemple, je vais prendre Frida Kahlo et je me retrouve comme ça. On peut faire une partie de l'image seulement, tout ça. C'est un peu plus artistique, mais c'est disponible gratuitement comme ça. Art Selfie, vraiment intéressant. On prend une photo de nous et ensuite, la photo analyse et nous sort des gens qui nous ressemblent dans l'histoire de l'art. Donc, c'est des personnages de l'histoire de l'art qui ont un visage semblable au nôtre. Moi, j'avais déjà fait ça avec mes élèves et on inventait une vie à ce personnage-là. On inventait une histoire. C'est quoi sa vie? Quand il est né? Qu'est-ce qui arrive? Tout ça. Donc, on utilisait quelqu'un. C'est comme si on avait vécu un peu avant. Je mets mes élèves dans ce contexte-là. Donc, c'est une manière intéressante d'utiliser la technologie de cette manière-là. Pocket Gallery, c'est très, très, très joli, je trouve. C'est un musée qui se déplace dans le fond. On vient décider du musée qu'on veut explorer. On peut les télécharger. Par exemple, je m'en viens ici. J'utilise ça. Là, on me demande de déplacer mon appareil. Et on va faire apparaître le musée. Comme ça. Et là, je peux le grossir. Je peux le regarder comme une maison de poupées un peu. Et je peux y entrer. Une fois que j'y entre, je me promène, je regarde autour de moi comme si j'étais dans un musée. Et quand je m'approche d'une œuvre, je peux me déplacer tout simplement avec mon doigt. Quand je m'approche d'une œuvre, j'ai des informations qui apparaissent que je peux lire comme ça. Donc, c'est vraiment comme une visite de musée. C'est le musée qui se déplace à nous au lieu de l'inverse. Ça coûte quand même moins cher. C'est moins difficile à organiser. Une dernière chose, c'est Pet Portraits. Ça pourrait être une belle activité pour apprendre à créer des liens avec nos jeunes aussi. On leur demande de prendre en photo leur animal de compagnie, par exemple. Ou un animal qui aime beaucoup quelque chose comme ça. Puis ensuite, ça va faire exactement le même principe que pour les portraits qu'on voyait tout à l'heure, mais pour les animaux. Donc là, je vais en profiter pour vous montrer mon chien. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Scotch! Yes! Ok, on va faire une photo. Oh oui! Comment ça va bébé? Alors, ça a été assez rapide. Merci David. Ça a été assez rapide. Il m'a sorti des... Vous voyez que c'est exactement le même module, sauf que ça sort des chiens. Dans la peinture, dans l'histoire de l'art qui ressemble à mon chien. Ou à votre chien. Ou à votre chat ou à votre hamster. Donc, c'est un moyen d'explorer comme ça des collections immenses. C'est une des choses. Comme je vous dis, il y a énormément de choses. L'idée, c'est de se laisser inspirer. Parce que quand on est inspiré, c'est là qu'on inspire nos élèves. Ah! C'est bon! C'est bon!